bonjour ici p the builder aujourd'hui je suis avec ali tu vas bien toi ouais ça va je t'ai invité par rapport à ton parcours qui est complètement atypique et je voudrais qu'on en parle quoi que tu nous explique qui tu es comment tu as commencé avec plaisir ok ça marche c'est parti présente toi qu'on sache d'où tu viens d'abord ali rakib né en france à colombe mais j'ai fait toute ma vie dans le 78 entre trappe et lancourt et j'ai commencé professionnellement par le football très très jeune donc même si c'était pas légal j'ai commencé très tôt suite à des blessures je suis devenu entraîneur et suite à une évolution à des succès je suis devenu recruteur et donc j'ai très vite atteint le niveau semi pro le niveau pro quelques détections pour l'air tabernin pour filham pour l'udinez et là j'ai vu que c'était pas du tout ma life que les échanges d'êtres humains c'était un peu d'esclavage moderne que j'étais encore assez jeune pour changer de voie tu avais quel âge à ce moment là j'avais 20 23 ans entre 18 et 23 ans tout ça s'est passé entre 16 et 23 16 et 23 ok de là tu décides d'arrêter le ballon j'arrête le ballon jeu je bricole à droite à gauche je bosse pour une mairie travers social je bosse dans un lycée accompagnateur pour de jeunes élèves autistes et trisomiques là je me rends compte qu'en fait j'ai juste besoin de me barrer quoi donc je prends mon sac à dos je vois ma voiture mon appart tout ce que j'ai et puis je fais le tour du monde à ce moment là tu es dans 78 là oui enfin pas dans le même endroit où j'ai grandi mais j'avais un appartement tu reviens de de ton rôle d'entraîneur que tu as fait à l'étranger tu reviens dans le 78 tu t'installes et c'est à ce moment là que tu décides de partir à l'étranger alors même quand j'étais dans le football j'étais toujours dans 78 ok n'est pas parti d'installer tu as parlé de l'oudinez et tout ça mais c'était des recrutements à c'était que du recrutement ok on quitte pas le terre terre on te quitte pas ok donc du coup tu décides de faire le tour du monde coup de tête comme ça coup de tête mais quand même j'ai eu plusieurs sursauts les années précédentes et j'avais à chaque fois des freins je me disais mais non tu peux pas partir au hasard tu parles même pas anglais tu connais que le maroc quand on voyage tu peux pas te permettre et finalement j'ai eu une expérience un peu accidentel au maroc dans l'atlas où je me suis perdu dans les montagnes et au bout de deux jours j'ai retrouvé mon chemin en bouffant des racines tout seul tout seul tu t'es perdu tout seul et à partir de là j'ai commencé à faire des volontairement des expéditions en mode survie en milieu hostile et donc je partais en indonésie je partais en himalaya je partais à droite et gauche donc j'avais déjà un peu une expérience de voyageur mais pas pour en faire un métier quoi c'était juste pour l'équipe c'est le déclic le fait de t'être perdu dans l'atlas tout seul tu t'es débrouillé comment avec une logique qui t'arrive quand tu es dans la pire des merdes tu as une forme d'intelligence qui sort de je sais pas où et qui te sort en fait de la pire des situations je me suis dit ok on est au mois d'août je suis dans l'atlas au sud du maroc et j'ai pas d'eau j'ai pas d'ombre il ya que des cactus des scorpions des serpents comment tu fais et bien logiquement tu dis ce qu'il te faut déjà c'est de l'eau comme n'importe quel être vivant donc il faut trouver des traces d'eau et les traces d'eau tu les trouves là où tu as du sable fin et à partir du moment où tu as trouvé ces traces d'eau tu trouves des végétaux où tu peux te nourrir avec des racines trouver peut-être des figues de barbarie trouver des trucs comme ça il faut le savoir tout ça mais c'est la plus fin c'est la logique de la survie c'est la logique de la survie puis au bout d'un moment tu suis les traces de sable fin jusqu'à une rivière un lit le lit d'une rivière et donne du lit de la rivière ça t'emmène vers des villages parce que des êtres humains là où il ya de l'eau ok et cette logique en fait elle m'a toujours elle m'est toujours revenu à l'esprit quand j'étais dans les situations les pires que j'ai rencontré en tant qu'entrepreneur il ya des fois faut juste fermer ses bouquins fermer ses oreilles ne pas écouter les conseils et écouter ton instinct l'attitude qu'est ce qui te dit de faire dans la pire des situations tu te retrouves ok donc cette mésaventure qui est en fait une bonne aventure à la finale une bonne école une bonne elle se finit bien tu rentres à paris et de là tu te dis ok je veux faire la même chose ailleurs de l'âge au dessus de suite non ce que tu es encore un peu traumatisé mais je me dis en tout cas faut que je me documente donc j'avais déjà prévu à l'époque de faire la légion étrangère j'avais juste besoin de partir en fait j'ai pas j'aimais pas forcément la guerre mais j'aimais partir en fait en mode en mode survie quoi et là j'avais des copains qui eux ont passé le pas quoi ils ont ils sont vraiment allés donc tu as des des potes gendarmes qui ce qu'ils ont fait du coup l'armée en guyane il y en a qui sont partis au Nouvelle-Calédonie il y a des potes légionnaires et qui m'ont donné leur cours donc j'ai commencé juste à me bouquiner à me documenter sur les méthodes de survie ok ça a duré combien de temps 2-3 ans 2-3 ans quel a été le premier voyage la première décision le premier voyage en mode une fois que tu as étudié tes 2-3 ans tu t'es dit ok je vais aller où en fait c'était j'ai pas commencé par des voyages spécialement pour faire ça parce que plus tu étudies plus tu te rencontres des dangers donc déjà tu pars pas comme ça mais je profite d'un voyage genre j'étais en irlande donc un voyage pour pour comme ça passer un week-end avec des potes et à un moment donné je leur dis je me bats je reviens dans deux jours je suis parti dans quand on s'appelle le dans le moyen et je suis resté c'est une région qui est un peu désolé qui est perdu qui est resté sauvage donc il n'y a pas de prédateurs il n'y a pas de serpent il n'y a pas de paludisme il n'y a pas de risques en fait si ce n'est de mourir de froid ou de faim donc là j'ai pu du coup faire un premier test pendant deux jours et revenir à préparer en égypte j'ai quitté le caire pour partir un peu dans le désert et revenir le lendemain c'était que des alliés autour comme ça d'une demi-journée c'est dans l'ordre d'abord l'irlande après l'égypte non dans l'enjeu d'abord fait pas mal l'europe t'as beaucoup travaillé tu as beaucoup tu t'es beaucoup testé en europe c'est ça avant de l'auvergne les les abruses en italie là j'ai eu mes premiers contacts fameux premier contact mes premières peurs par rapport à des animaux parce qu'il ya beaucoup d'ours et de loups et tout de suite on pense au loup comme danger alors que le plus gros danger c'est l'ours le loup il a naturellement peur des humains quoi et là j'ai j'apprends déjà bien identifier les dangers et puis là après je me retrouve en afrique pour des missions militaires sénégal malie puis paris je prends mon sac et je dis ciao je reviens dans deux jours tu te rends compte que le danger c'est pas le lion c'est l'hippopotame et au delà de l'hippopotame il ya pire que ça c'est le moustique porteur du paludisme et tu remets les choses en fait à leur place et et tu arrives à évaluer les risques et à partir sereinement finalement ok donc là on continue tu es toujours à ton expérience en train de tester l'europe ça commence à être l'afrique après qu'est ce qui se passe l'asie du sud est l'asie du sud est toujours dans les tests là là je commence en fait à identifier mon mode de vie qui est d'une accès sur l'histoire j'ai toujours été fou d'histoire et d'archéologie accès sur le voyage besoin de mouvement ça c'est peut-être mais ma famille torague qui m'a laissé ce cet adn besoin de l'adn troisièmement la solidarité c'est aussi cette famille quand tu es issu d'une famille nomade où tu croises pas un être humain pendant des semaines quand on croise un qui qui vient demander l'abri sous ta tente ben ça devient le roi du jour quoi tu t'occupes de lui de a à z et ben ça cette éducation m'a transmis ici en france donc la solidarité donc j'ai dit quoi voyage solidarité histoire et voilà et tu prends le centre de gravité de ces trois activités et ça me donne finalement une première définition de ce que je vais faire donc déjà ça touche à l'entrepreneuriat je comprends que mon projet va être trop chelou pour être en mode salarié pour quelqu'un et j'avais déjà fait l'expérience comme travailleur pour handicap international pour mettre sans frontières pour ce genre d'onj qui en fait des fois sont juste dégueulasses du point de vue comportemental leur attitude l'attitude humaine qui mène c'est ça c'est ça on est vraiment comme des colons qui vont sauver les gens qui du coup du coup on voit chier tout le monde et puis moi j'ai pas adhéré donc je me suis dit en fait c'est ça il faut que je sois seul donc à mon compte quand ça si je prends des risques c'est moi qui les paye si je travaille comme un dégénéré ben la fois c'est moi qui en tire les fruits et ça me donne le temps de tester d'aller à droite à la gauche de recommencer faire changer d'avis prendre des risques et pour ça faut être tout seul en fait mais tout seul la lidl commence à arriver à ce moment là il sait que tu veux être entrepreneur que je veux bouger que tu veux voyager je vais dans la solidarité et dans l'histoire de mon patrimoine ok comment tu comment tu comment t'assembles tout ça là tu es dans ta chambre tu es là ton salon tu es posé alors j'étais au népal donc j'étais en mission pour handicap international j'étais parti pour moi deux ans j'avais décidé de les quitter j'avais décidé d'être à mon compte d'arrêter de travailler en fait pour quelqu'un et de tester mon projet je sais pas quoi il fallait que je me lance fallait que je saute de ma branche quoi donc j'avais j'avais des vacances en tant que n'importe quel salarié j'avais des vacances je décide de les mettre dans un trek sur l'anapurna donc c'est une montagne de l'himalaya qui est pas loin du mont Everest et je me dis voilà en termes de trek solitaire c'est faisable en temps normal il te faut un porteur il te faut un guide et tout moi je suis parti en solo il fallait juste que je signe des contrats parce que dans ce genre de montagne c'est ce qu'on appelle des sanctuaires protégés donc tu n'as rien le droit de cueillir même un bambou tu n'as pas le droit de le casser donc déjà en mode survie c'était compliqué donc je n'avais pas le droit de me nourrir des plantes qu'il y avait autour il fallait absolument que j'aille chez des gens chez des villageois pour demander un bol de riz et qu'ils me débarrassent un coin dans la maison pour dormir et j'avais assumé aussi le fait d'y aller sans guide mais en même temps je savais que les pistes étaient assez identifiables et que quand tu hésitais entre plusieurs chemins tu as juste à t'asseoir et tu attends qu'un porteur ou qu'un moine ou qu'un berger passe et t'indique la direction tu vois et donc j'avais remarqué un truc c'est qu'à la base de la montagne à la base c'est déjà 2000 mètres tu avais la ville de Pokhara donc c'est une ville qui est le premier checkpoint de tous les trekkers qui vont affronter la Naporna et là tu vois que les gens sont en mode urbain tout le monde en jean tout le monde en t-shirt tout le monde parle anglais tu n'as pas l'impression d'être au Népal quoi t'as l'impression d'être revenu un peu dans le 18ème voilà t'es à Paris après tu quittes Pokhara t'arrives dans un premier village mais vraiment avec les toits en chaud on met tout au pied d'Anaporna et là tu vois que c'est quand même perverti par le passage des touristes c'est que les enfants étaient entraînés à faire des galipettes et à taxer de l'argent demander des bonbons les vieux tu étais là pour mendier tu avais des gens qui tiraient tes affaires qui fouillent dans ton sac tu dis c'est quoi ce délire tu sais et tout le monde était dans la même dynamique tout le monde tous les Népalais tous les locaux étaient dans la même dynamique et ça m'a fait mal au coeur bref je continue mon trek je monte à 3000 mètres tu as encore plein de touristes mais il y a moins de villageois et les gens ils sont là à moitié pour les touristes à moitié pour leur vie personne et en fait je trouvais mon chemin en suivant les ordures en fait les papiers de sneakers c'est tout que les touristes les laisser par terre donc déjà là à ce niveau là tu n'as pas besoin de guide tu as juste à suivre les détritus et ça m'a encore une fois dégoûté et là je monte à 4000 mètres tu as déjà quasiment plus de touristes tu as que des vrais trekers tu as des randonneurs et les villages que tu croises ils sont déjà beaucoup plus autonomes ils parlent pas anglais t'entends que le dialecte n'a rien à que celui qui était à pocara donc t'entends des dialectes différents d'une montagne à l'autre tu vois que les gens sont là pour cultiver leur riz pour élever leur chèvre à cachemire pour cultiver leur gingembre pour travailler quoi pour être autonome et rien ne demande à personne après tu continues à monter et là tu as quasiment plus de trekers et les familles que tu croises elles sont dans la difficulté mais elles ont le smile elles sont heureuses et tu vois plusieurs générations de la petite fille jusqu'à l'arrière grand-mère qui se transmettent une 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 laine sale qu'il faut laver qu'il faut garder qu'il faut filer la laine filet faut la tisser la laine tissée faut la faut la broder faut faire les teintures faut aller cueillir les plantes tectoriales il ya plein de disciplines différentes pour avoir un tissu final tu vois et tu as six sous cette génération qui sont côte à côte qui chantent ensemble qui dansent ensemble qui travaillent ensemble et qui se transmettent en fait un patrimoine immatériel et là j'ai eu le quand on appelle ça là l'illumination dans la lumière qui vient du ciel ça y est c'est ça c'est ça ma life en fait et ça j'ai envie de le dupliquer chez moi au maroc auprès de mes cousins cousines qui quittent en fait le village pour aller en ville pour la gadière casablanca qui revient plus jamais au village tellement ils ont honte tellement ils se disent que c'est arriéré c'est archaïque au village on n'a pas électricité on n'a pas le goudron n'a pas la télé on n'a pas internet les gens marchent pieds nus les gens font leurs besoins à l'extérieur dans la nature ils ont même pas de toilettes et moi j'ai envie de casser un petit peu cette logique toi leur dire qu'il ya du il ya aussi du précieux même si on habite un peu dans la pampa ça c'est valable dans le monde tout le monde va dans les capitales c'est ça c'est le phénomène depuis des pas donner de date mais c'est qui te qui te donne ton idée qui te disent que tu as envie de faire que tu as envie de travailler comme ça auprès des villages reculés aller dans les zones vraiment reculé et faire ce métier là comment tu l'appellerais comment tu appellerais ton métier alors là en fait ce que je comprends c'est que le textile est un bon prétexte ok c'est le prétexte à ce moment là je me dis le textile c'est un bon véhicule pour faire taffer des gens leur permettre de gagner de la ressource sans mendier parce que avant il faut savoir que j'avais créé une ONG à 19 ans avec des copains footballeurs on a créé une association humanitaire on récoltait des dons on les donnait on récolte on donne donc en fait on habitué le sénégal le mali le maroc à notre bienveillance on les habitué à notre charité et on cassait le commerce local sans faire exprès et c'est quand on a commencé au bout de trois quatre ans à faire des études d'impact sociaux on s'est rendu compte qu'en fait nos actions c'était désastreuse à cause de nous celui qui a sa petite boutique qui veut vendre des tableaux décrets il vendait plus rien celui qui essaie de coudre de rafistoler des vêtements de vendre des créations il vendait plus rien parce que nous on venait avec des conteneurs qu'on remplisse qu'on remplissait en fait en bretagne donc tu avais des tonnes de vêtements de matériel scolaire on ramenait ça en casamance on ramenait ça au cap vert et on donnait gratos on donne on donne et on se prenait pour des super héros c'est super héros donc là j'ai compris que il fallait un modèle économique en fait il faut pas offrir du poisson des gens faut leur offrir une canne à pêche et leur apprendre à pêcher et c'est comme ça que tu peux finalement aider une société et donc là quand j'ai vu tout cet alignement de l'enfant jusqu'à la grand mère je me suis dit voilà en fait elle crée un produit qui a une valeur parce que toutes les étapes sont elles ont du savoir faire et moi je connais des probables acheteurs dans mon réseau d'archéologues et d'historiens donc j'ai commencé déjà par revenir enfin j'ai fini mon trek je suis arrivé au dernier coin de base je suis resté un ou deux jours là haut je suis redescendu donc faut quoi cinq jours pour monter trois jours pour descendre et après je suis retourné à katmandou et j'ai en redescendant j'ai acheté en fait des étoffes j'ai acheté des étoffes que les gens tissaient des laines de cachemire des laines de yak des laines de chameaux de bactriane des broderies des un peu tout tu vois et je suis revenu en france en une demi journée j'ai remboursé mon voyage aller-retour grâce à ce que tu as acheté c'est ça tu les as acheté par hasard où c'est ton tu as eu du flair c'est comment par hasard je me suis même fait arnaquer à katmandou je pense acheter de la soie alors que c'était la viscose je pense acheter de la laine alors que c'était de l'acrylique mais j'ai gardé ces étoffes parce que ça c'est des bons souvenirs pour savoir d'où tu viens le reste tu l'as vendu ça a remboursé ton voyage exactement ok là j'ai là j'ai un super départ c'est vraiment ce que tu as ce que tu as rencontré dans ta vie qui t'a dit ouais je veux faire ça comme ça les achats c'est du hasard moi je savais que le textile qui fabriquait pouvait correspondre à une cible la cible c'était la reconstitution historique ça c'est un truc que j'ai une discipline que j'exerçais pendant dix ans pendant que tu étais coach entraîneur tu exerces ça en parlant c'est associatif tu étudies la vie au moyen-âge telle qu'elle était tu refais à la fois les armes ou les assiettes ou les tissus le mode de vie et on faisait des documentaires pour la chaîne histoire pour en france 2 pour m6 on a sorti un livre on faisait des démonstrations dans des écoles et tout voilà ça j'ai fait ça pendant dix ans donc j'ai identifié déjà des cibles provoquer une expérience quand même tu ça t'a permis d'avoir de savoir ce que tu regardes d'avoir un regard précis et ça donc ouais c'est il n'y a pas que le hasard il ya quand même de l'expérience que tu avais déjà cumulé en parallèle comme une forme d'étude il y avait une expérience du point de vue motif je savais que tel motif pouvait correspondre à tel standard du moyen-âge mais pas une expérience matérielle ouais c'est à dire que moi dès que je touchais ça ressemble à de la laine donc pour moi c'est de la laine ok et le mec qui me dit que c'est de la laine en fait dans ma tête j'imaginais même pas qu'il pouvait mentir qui pouvait ouais ça peut être complètement autre chose hésite moi avec un sourire c'est ça ok donc là il ya l'expérience qui se pointe voilà tu commences à regarder acheter identifié tu reviens en france tu revends tout tu comment ça se passe tu restes là tu te mets à travailler où tu prépares ton second voyage non déjà il s'est passé un truc choude au ce moment là c'est que j'ai eu une certitude qui s'est réalisée plus tard je me suis dit en fait ce marché la reconstitution il est juste temporaire je vais vendre à la haute couture et au luxe et je vais leur vendre des tissus du monde entier pas que du népal il va falloir que je passe par trois ou quatre ans de vie associative avant d'arriver à l'entreprise pour tester vraiment trouver le bon modèle et ça je me rappelle exactement de ce moment là où j'ai eu cette stratification fait ma stratégie et c'est exactement ce qui est ce que c'est ton business model c'est c'est le c'est le développement stratégique ton développement qui est passé par plusieurs des business models différents ok développement stratégique au début je vendais des produits finis des serouels des chemises à des particuliers ensuite j'ai vendu des produits semi fini des tissus à des particuliers ensuite j'ai vendu des demandes à matières premières les tissus non teints nombre d'unérien à des b2b quoi à des professionnels donc je suis passé par différents business model avant trouver avant trouver le bon c'était des quantités limitées tu travailles avec ton propre argent c'est ça en mode associatif en mode associatif c'est toi qui a mis des sous tu as commencé à acheter une petite quantité en revendant une autre et à gonfler à grossir ou tu es resté à peu près sur le même type de quantité je suis resté très très timide pendant très longtemps sur la quantité voilà mais tu as fait plus d'expérience au niveau de tes choix voilà c'est ça tu as varié les choix on donc à quand même bien gérer ton petit portefeuille à ce moment là pour savoir ce que tu voulais vendre déjà j'avais une certitude c'est que le sourcing monosourcing c'est à dire n'avoir que le népal comme fournisseur c'est extrêmement risqué pour deux raisons dès le départ dès le départ je savais et c'est l'avantage de l'expérience c'est ce qu'on appelle l'empirisme l'empirisme c'est quand une base des décisions que sur l'expérience et pas sur ce que les gens te racontent donc moi j'avais vécu au népal et donc il n'y a pas meilleure expérience que quand tu vis dans le pays quoi c'est pas un livre qui t'a dit que ça fonctionne comme ça ou comme ça les livres ils ont été écrits dans les années 80 donc les codes ont changé depuis le temps et j'avais compris deux choses c'est que le népal est un pays qui est extrêmement instable du point de vue politique c'est que tu crées un business là bas du jour au lendemain ton business il peut disparaître si le gouvernement le décide et ultra instable du point de vue géologique tu as beaucoup de tremblement de terre et ben deux ans après tu as eu un tremblement de terre qui a mis à terre tout mon atelier et mes métiers à tisser donc j'avais bien fait dès le départ d'anticiper et d'aller sourcer d'autres pays donc je suis parti en indonésie quand tu dis atelier tu avais créé un atelier sur place non c'est qu'il existait déjà il existait tu t'es mis à travailler avec un atelier sur place tu as détecté des savoir-faire tu as créé des liens avec eux pour pouvoir leur acheter de la matière première déjà faite à ce moment là pour le premier pour les premières affaires et à revendre donc tu as un deal avec des gens ok en parallèle tu détectes donc tu fais une analyse comme quoi le pays géopolitique il est instable et comment dire la terre aussi est instable c'est ça ok là boum c'est pour qu'on les comprennent bien ta démarche ta logique et boum tu cherches un deuxième pays un troisième pays là j'ai compris que non seulement pour sécuriser mon business model il fallait que j'ai d'autres choix d'autres pays et qu'en plus de ça pour me différencier des concurrents il fallait pas que je sois une énième association qui veut aider un pays parce que ça il y en a des millions il ya personne qui fait tous les pays et ça j'ai eu le déclic quand j'ai visité une boutique s'appelle artisans du monde et j'allais pour moi même j'allais pour m'acheter je crois une petite table basse une connerie de ce genre et tout d'un coup je me dis mais qu'est ce qui fait qui fonctionne pourquoi est ce qu'on a des boutiques artisans du monde partout en france qu'est ce qui les différencie finalement de celui qui va vendre des tables d'indonésie ou des chemins de table du népal mais en fait c'est que c'est du monde c'est que tu as l'impression de voyager quand tu passes le pas de cette boutique tu vois et les gens ils ont besoin de voyager les gens ils sont vénères d'être dans leur vie de sédentaire ou un métro boulot et je me suis dit attend mais moi c'est pareil si aujourd'hui je proposais textile du monde et que un client hésite entre moi et un vendeur spécial cambodge mais va dire attend le mec qui fait des trucs du monde donc déjà il a peut-être plus d'expérience dans l'artisanat du monde en général et en plus de ça va peut-être venir pour un tissu du cambodge et finalement changer d'avis partir avec trois quatre tissus d'un autre pays et donc pour moi c'était stratégiquement nécessaire de réinvestir non pas dans du produit mais investir dans des voyages sourcing pour aller passer trois semaines un mois deux mois dans chaque pays et sourcer à chaque fois des nouvelles matières et il s'écoule combien de temps là à partir du moment que tu que tu arrêtes ton rôle de de manager ou d'entraîneur que tu décides d'être curieux et d'aller vers les voyages ok et là au moment où tu décides de dire ok j'ai trouvé mon premier business model mon ma première idée le premier saut dans le vide du coup quand j'ai quitté mes jobs à paris etc pour aller au népal c'était en 2011 ok je me rappelle parce que à peine arrivé demain après le tremblement de terre de katmandou en novembre 2011 donc après très vite 2012 vu que le tremblement de terre est mis à bas tous mes projets je suis revenu même si après j'ai fait la navette entre le népal et la france j'ai continué quand même à faire des petits voyages c'est ça mais j'ai créé en tout cas l'association tachkent à ce moment là à ce moment là en 2011 en 2012 2012 après l'association non je me trompe je me trompe je crois que c'est là on s'est rencontré à la boutique de gestion d'entreprise la bg la bg oui ouais et je crois que c'est en 2012 parce qu'après j'ai fait un an jusqu'en 2013 ils m'ont dit la couveuse c'est que un an et moi j'avais besoin de tester encore plus longtemps mon projet j'aurais dit mais j'ai juste compris ce qu'il fallait pas faire et c'est très bien déjà de savoir qu'il faut pas mettre les pieds mais j'aurais dit j'ai besoin d'une année de plus pour identifier mon business model on dit non vous n'avez pas fait assez de chiffre d'affaires donc on n'a pas d'autres vous gardez donc j'ai dit pas ok tant pis là je crée mon association pour avoir un numéro sirette et continue en fait à vendre et à facturer en toute l'égalité tout en sachant que le business model n'était pas prêt c'est pour ça que j'ai choisi l'association donc j'ai créé l'association tachkent et après une fois que l'association a trouvé finalement son rythme de croisière a trouvé sa clientèle j'ai compris que fallait pas que je fasse des produits finis j'ai compris qu'il fallait pas que je vende aux particuliers il fallait que je vende aux professionnels j'ai compris qu'il fallait pas que je fasse du coton ou du tissu bas de gamme parce qu'elle a toujours moins cher que moi et qu'il fallait que je me positionne que sur du tissu rare et introuvable et c'est là que les premières grandes marques sont venus me proposer de bosser avec elle notamment un an après avoir monté l'association un an après un an donc là on est déjà à trois ans je mets une petite parenthèse et effectivement on s'est rencontré dans une pépinière tous les deux c'est notre première rencontre en tant que deux entrepreneurs qui se croisent pour travailler pour apprendre pour se former et et être accompagné 2012 moi j'avais déjà commencé depuis un moment et mais j'avais besoin de me remettre à zéro j'avais besoin de me reformer et c'est à ce moment là qu'on tombe dans la même classe c'est des petits détails importants mais on est autodidacte on est entrepreneur on est autonome ce que vous voulez mais il faut quand même se former c'est ça il faut se mettre à jour il faut quand même apprendre donc même si on est fort dans un domaine rien ne vaut l'entraînement voilà je referme et c'est de là que ali et moi on on a commencé à se suivre à se suivre directement indirectement par des rendez-vous par ci par là des fois bien regroupés des fois éloignés mais ce qui est intéressant pour nous deux c'est depuis qu'on s'est rencontré on s'est toujours suivi observer parce que parce que l'entrepreneur il doit être à l'affût humainement on a accroché businessment parlant on doit être à l'affût on doit regarder ali propose de la matière première je propose du vêtement une marque de vêtements donc je peux être un client à lui il peut être un fournisseur à moi avec la matière qu'ils trouvent très rare et pour lui je peux être une marque qui peut le ramener à la lumière même s'il travaille aussi avec des marques de luxe dans ma dans ma catégorie à moi je peux être une marque dite à la lumière donc on a aussi un intérêt de s'observer tous les deux et il n'y a pas de mal à ça c'est pas quelque chose de tabou c'est quelque chose qu'il faut assumer aujourd'hui parce qu'en france on aime bien être on n'aime bien pas dire les choses mais en fait c'est ça voilà j'ai fermé ma parenthèse je reviens dans le game et là il s'est écoulé trois ans tu commences déjà à proposer ça aux marques de luxe en fait j'étais dans un dilemme c'est que je n'arrivais plus en fait à transformer mes essais j'arrivais plus à à trouver le succès j'arrivais plus à vendre ceux qui m'avaient déjà acheté des tissus c'était des achats coup de coeur qui leur avait coûté très cher et ce qui faisait qu'ils n'avaient même eux-mêmes parussi en fait avant dans leur production ou quand c'était juste un tissu pour la collection bah c'est bon j'ai mon tissu de collection je vais pas m'en acheter tous les ans n'a pas de renouvellement quoi et quand tu as un business en fait qui qui fonctionne bien au démarrage parce que tu fais briller les yeux des gens tu racontes une belle histoire storytelling tout ça mais qu'il n'y a pas de renouvellement ton business c'est ce qu'on appelle un feu de paille il fait beaucoup de lumière au début mais il s'éteint aussi vite qu'il a qu'il est monté là j'ai compris que c'était toujours pas fait pour le bon business modèle que le b2b ok mais le b2b de luxe c'était peut-être la seule issue que j'avais parce que je me suis dit tu as plus rien à perdre en fait le projet j'allais le perdre le projet j'allais perdre parce que je m'étais surendetté et parce que moi personnellement physiquement même socialement j'en pouvais plus j'allais t'en pouvais plus des voyages t'en pouvais plus de quoi de tasse de la de la dureté de la vie la dureté de salaire de j'ai perdu une petite amie avec qui on avait des projets de vie ensemble les parents qui comprenaient rien ce que je faisais leur fils dans la cité faisait partie des rares qui finissait pas entre quatre murs ou entre quatre planches comme disait le grand frère un des rares qui n'avait pas de casier judiciaire il savait pas que c'est parce que je courais quand très vite un des rares qui avait une place à la mairie la mairie d'élancourt c'est à dire que tu sors du quartier et tu entres dans le bâtiment avec des vitres en miroir tu vois où les gens rentrent avec un costard cravate j'avais mon nom sur le bureau et mon nom gravé sur la porte le nom de famille le papa la maman était fier de ça et pour eux c'est bon j'avais mon job pour la fin de ma vie il y avait juste besoin de faire venir une madame raquille mais faire des enfants sauf que bibi non il prend son sac qui se barre dans un des cinq pays les plus pauvres du monde au népal il va recommencer sa vie là bas et 3 4 5 ans plus tard il n'a toujours pas de solution n'a toujours pas de salaire j'ai perdu du coup mon chômage au bout de deux ans je suis tombé au rsa et et puis serrer la ceinture je vais bien tant que je vois un objectif à l'horizon mais là je me voyais en fait j'avais une image dans ma tête d'un bateau milieu d'océan comme christophe colomb qui a fait non j'ai avancé mais je sais pas vers où j'ai avancé et j'avais trop fait de kilomètres pour faire demi-tour j'avais pas assez de ressources en fait dans mon bateau pour faire demi-tour d'autant qu'à faire avance parce que toute façon tu vas crever faut avancer et c'est l'image et j'en faisais des rêves la nuit je me voyais dans un bateau dans sa cauchemar ton truc c'était un cauchemar c'est j'étais dans une caravelle en train de crever de soif et de faim avec des gens autour de moi dans le bateau qui demandait quelques conneries j'avais fait les gens avec eux et je regardais l'horizon en espérant voir en espérant voir c'est quoi qui te quand tu vois ce cauchemar qu'est ce qui donne la force de chercher le soleil d'avoir de la lumière déjà dans ce rêve j'ai vu un truc qui m'a permis de tenir encore un peu c'est que sur le bateau sur le pont sur le plancher j'ai vu une merde d'oiseaux de merde d'oiseaux donc il ya la terre pas loin exactement ok c'est pas un gros cauchemar il ya de l'espoir à ton cauchemar il ya un truc là et je me suis dit peut-être que dans l'interprétation des rêves tu as vu ah oui moi c'est une seconde vie chez moi les rêves les rêves ah ouais ça n'arrête toutes les nuits ça sera un autre podcast je sais ce que tu as mangé à lui dire on en reparlera autrement ailleurs et je me dis concrètement je vais crever donc qui t'a crevé autant essayer un truc de coup je vais crever financièrement financièrement entreprenarialement entreprenarialement tu es exactement c'est vraiment dur socialement les parents c'est compliqué la vie personnelle est compliquée mes potes je me suis rendu été à plus de 40 mille euros près de mes amis qui oui d'un moment il y en a un son appartement a brûlé il avait besoin de récupérer son argent il y en a un qui a divorcé il avait besoin d'argent il y en a un il a perdu son emploi il a besoin d'argent il avait en fait tes meilleurs potes comment ça t'en vouloir en fait ouais parce que ils en ont besoin aussi il faut leur rendre là et toi tu mets du temps il commence à me dire tu nous a fait miroiter des trucs tu nous a parlé de tels clients de telles grandes marques alors qu'en fait c'est faux alors qu'en fait non c'est vrai j'avais rencontré ces grandes marques sauf que ces marques en fait elles sont dans une échelle de temps qui est pas la nôtre pour eux un projet qu'ils vont absorber rapidement c'est en deux ans mais une start-up elle a besoin de projet en deux mois enfin deux semaines tout de suite faut que ça génère et ça mais les amis la famille comprenait pas tu vois ils comprenaient pas à quoi je m'accrochais encore et du coup je me suis dit bon le bas de gamme j'ai essayé ça marche pas j'ai fait des marchés où je vendais des étangles en cachemire de deux mètres à 60 euros 60 euros c'est les prix psychologiques en dessous duquel moi même je n'achète pas au népal parce que ça veut dire que c'est un faux moi quand je suis au népal tu me vends une étangles en cachemire à moins de 60 euros je ne négocie même pas je n'achète pas parce que ça veut automatiquement dire que c'est une fausse donc c'est pas de la laine cachemire c'est de la très belle laine mais c'est de la laine de mouton ou d'une chèvre qui n'est pas de la race cachemire donc je négociais même pas le tarif et moi je réussissais finalement à baisser les prix parce que j'achetais en gros et parce que j'achetais pas à katmandou mais je partais dans les montagnes avec mon sac à dos au bout de cinq jours de marche pour aller directement voir les éleveurs donc ça réduisait le prix et j'étais encore mode associatif donc je payais pas la tva et je faisais pas payer les charges je me payais pas de salaire donc il n'y avait pas tout ça dans le prix final et moi ce que je voulais c'était juste payer des emplois quoi créer des emplois chez les artisans pour qu'ils sauvegardent leur patrimoine immatériel dans les pays où tu étais c'est ça et même même avec ça même avec des étoiles à 60 euros les gens ils passaient leur temps à négocier les prix je dis mais c'est pas vrai moi j'ai envie de passer mon temps à raconter l'histoire j'ai pas envie de passer mon temps à me justifier de mes prix qui sont déjà tabassés tu vois là on est dans deux corps de métier il ya l'artiste qui veut vendre simplement son produit elle a raconté et elle commerciale qui doit lui essayer d'obtenir la vente mais toi à ce moment là tu as les deux casquettes le meilleur des commerciales c'est celui qui raconte l'histoire du produit mais là tu es tombé sur des clients qui pensaient qu'à négocier le meilleur des commerciales c'est aussi celui qui choisit bien ses clients ok donc là je me suis rendu compte en fait que c'était pas de leur faute c'était de ma faute que j'avais juste mal choisi ma cible et que s'ils passent leur temps en fait à négocier c'est qu'en fait ils n'ont pas de culture textile ils n'ont pas de savoir faire et là j'ai commencé à me creuser la soupière à réfléchir à me dire mais qui connaît finalement les textiles avec qui je peux avoir une conversation technique sur ce que c'est qu'un tissu chenetram le mordançage de la teinture étudier la diagonale du tissu le taux de résistance le vraiment des données techniques du tissu tu vois et je me suis dit mais en fait c'est qu'un seul truc à faire c'est aller voir vraiment les pros de chez pro et tu vas taper aux portes de lvmh de kering de chanel de hermès façon tu vas crever donc tu as rien à perdre et là je suis parti sur linkedin et j'ai regardé le nom de gens qui bossent dans ces industries et à chaque fois que j'en trouvais un j'essaie de voir son supérieur et à chaque fois je trouve le supérieur j'essaie de voir le n plus 1 et etc etc je me suis fait une liste de décideurs de toutes ces grandes marques en fait de luxe et j'ai commencé à leur écrire pas sur linkedin mais par mail bonjour je m'appelle comme ça je fais ça j'aimerais avoir ça à ce qu'on peut avoir un rendez vous il n'a qu'un seul qui m'a répondu c'est le vmh le vmh des voies pendurables ils m'ont répondu ils m'ont proposé un rendez vous téléphonique et ensuite un rendez vous physique avenue montaigne je me suis acheté une cravate propre en fin de ma vie que finalement j'ai pas mis je me suis dit commence pas à changer reste lu que tu es tu as mais il s'est passé un truc chelou pendant ce premier rendez vous téléphonique c'est que j'avais rendez vous à pantin chez dans l'association jean luc françois une association c'est un incubateur pour des marques de mode et je vais tout comme je voyais plein de gens pour leur poser des questions là ils m'avaient octroyant rendez vous mais j'ai voulu y aller à l'avance pour me poser dans une salle au calme et avant mon rendez vous téléphonique parce que sinon entre eux là où j'étais dans la pépinière et jean luc françois qui est à pantin tu es dans le métro tu es dans le bus tu es dans l'erreur et c'était pas bon pour mon rendez vous avec l vmh qui était juste avant manque de poil et des grèves donc j'étais quand même en retard et le rendez vous je l'ai eu quand j'étais dans le bus dans le bus en plein coeur de pantin et j'étais assis à côté d'un mec qui explique à sa fille d'environ six ans qu'est ce que ça signifie d'être interdit bancaire et qu'est ce que ça les signifie pour eux pour les prochains jours comment la vie allait changer il explique ça calmement sa fille que en gros ils sont tombés dans la merde et moi j'étais au bout du fil avec une des plus grosses industrie du luxe au monde je me suis dit mais c'est quel genre de message que la vie a passé là c'est quel genre d'enseignement je dois en tirer tu l'as interprété comment sur le coup j'étais gêné d'avoir au bout du fil la plus grosse mais industrie du luxe au monde qui fait 40 milliards de chiffre d'affaires par an et à côté de moi un papa qui explique à sa fille qu'ils sont interdits bancaires et je suis en ce moment là tu es encore entre les deux à moi j'étais au rsa voilà mais mais en même temps j'étais un peu l'intermédiaire et je me suis dit non en fait il faut justement que tu assumes ton rôle parce que ce que tu fais c'est créer de l'emploi pour des gens qui sont comme lui mais juste qu'ils sont apparpillés partout dans le monde donc assume et tu n'as pas à rougir de discuter avec le vmh c'est on a toujours dans la cité cette espèce de de culpabilité culpabilisation dès qu'il s'agit de parler d'argent dès qu'il s'agit de gagner c'est ce que je dis il ya kerry l'avait appelé ça la culture de l'échec tu vois on a ce truc de se tirer vers le bas un réflexe d'auto sabotage d'auto sabotage exactement une balle dans le pied on peut il ya plein de mots pour ça qui qui font que je sais pas d'où ça vient je sais pas si ça vient spécialement de la cité je pense que ça vient td de la pauvreté et de manière générale quoi parce que même quand tu n'es pas en cité tu peux avoir cet état d'esprit quoi moi j'en ai parlé avec une fille à un moment donné je vois que c'est un frein dans mon développement à chaque fois que j'avais un rendez vous balèze j'ai perdu ma voix même une fois en tant qu'entraîneur quand j'ai passé mon mon diplôme mon diplôme d'un aneur de la réussite d'entraîneur j'avais passé tous les tests écrits théoriques les dons dans le nez est un dernier test à faire sur le terrain en tant que coach sur le banc de touche tu vois on est au mois d'avril il faisait pas froid j'avais pas d'angine j'étais pas malade mais le matin de mon de mon épreuve j'ai perdu ma voix c'est quoi tu stresses quand t'arrives à la ou c'est ça à la porte de la réussite comme si je m'autorisais pas réussir mais j'avais aucun son qui sortait de ma voix je n'étais même pas la voix enrouée parce que j'avais plus de voix j'étais muet tu as osé aller voir un psy parce que dans nos quartiers dans nos cultures aller voir un psy c'est dire je suis fou alors je suis parti la voir mais j'en ai pas parlé c'était à l'hôpital de trappe et de 5000 médecins voir l'hôpital de trappe tu es parti de toi même non c'est d'abord j'en ai parlé alors je suis pas parti pour ça je suis parti par un autre problème j'en ai parlé avec mon généraliste en fait j'avais une série de prises de paroles en public où quand je commençais en fait à expliquer mon projet expliquer mes voyages expliquer mon entreprise j'en ai des conférences et là j'avais les jambes qui tremblaient j'avais le coeur qui palpitait mon cerveau qui m'a un moment donné débrouille toi je me bats j'oubliais comment je m'appelais et alors qu'en fait avec que des êtres humains et à un moment donné je suis parti voir le médecin généraliste j'ai dit voilà ça m'a repris j'avais une conférence devant c'est même pas une conférence parce que tu avais 30 personnes en 30 personnes s'appelle pas une conférence s'appelle prise de parole faire ce que tu veux mais une conférence c'est devant 200 personnes tu vois et j'ai encore paniqué et j'ai dû m'arrêter au bout de cinq minutes alors que j'avais 30 minutes à faire et j'ai fui j'ai dû partir trouver une excuse et tout qu'est ce qui se passe docteur et là il me dit non la situation dépasse mes compétences aller voir telle personne c'est une psy et je suis parti la voir et et donc à la base c'était pour parler de ça et on a tellement parlé de tout qu'on s'est rendu compte de mon problème déjà avec la réussite et mon problème avec la relance elle m'a dit en fait déjà génétiquement tu fais partie des premiers de ta lignée à manipuler autant d'argent parce que mes parents dans mon père touche un smic ma mère a travaillé pas et le smic de mon père à peine y rentrer dans le compte bancaire qui partait dans le loyer et dans tout ce qu'il fallait payer tu vois et lui même avant qu'il arrive en france dans sa région il n'y a pas de monnaie on est encore au troc un sac de seigle contre une chèvre un truc comme ça tu vois et donc elle a déjà dit elle a dit que déjà génétiquement il ya un truc qui se passe dans ma tête c'est que c'est pas héréditaire ensuite elle m'explique là où j'ai grandi ceux qui ont gagné de l'argent c'est ceux qui ont souvent dîlé c'est ceux qui ont triché avec la vie ou ceux qui ont réussi dans le spectacle ou dans le sport mais qu'ils ont oublié d'où venez qui revenait pas tu vois nous voir qui disparaissait et donc tu grandis avec une très très mauvaise image de la réussite financière et ensuite et ça c'est moi qui a continué tout seul dans ma réflexion donc la psy m a initié dans cette réflexion je me suis dit mais en fait on a grandi avec quel genre de message déjà on n'a pas parlé d'argent que nos parents parce que eux mêmes ils avaient des difficultés donc c'est pas un sujet qu'on évoque à table en famille on l'évite même on esquive et de manière générale c'est tabou c'est tabou en france c'est tabou par contre l'éducation qu'on a c'est disney tu regardes des disney les gentils c'est toujours blanche neige cendrillon c'est des pauvres les méchants c'est la méchante belle-mère milliardaire c'est déjà phare c'est un roi c'est c'est que des gens qui sont puissants qui sont riches qui sont les méchants et les gentils c'est les pauvres et et tout ce qui se passe avant tes six ans avant la jeudi piense un truc qui se grave en fait dans ta cervelle donc il a en gros ce qu'elle m'a expliqué c'est que ma situation était difficile mais pas désespérée il fallait juste que je comprenne qu'avant d'apprendre il fallait que je commence par désapprendre des choses qu'on m'a mis dans la tête et là en fait j'ai j'ai compris en fait qu'il fallait encore une fois la notion d'empirisme c'est à dire d'expérience il fallait que j'ai cherché d'autres expériences que je continue à voyager que je continue à partager des modes de vie avec des populations des gens en ville à tokyo ou des gens dans la forêt dans la forêt de sumatra en indonésie et partager partager comment tu fais ça quand t'as pas d'argent quand t'es au bout là t'es à ce moment là t'es dans le dur là comment tu t'organises je suis déjà dans l'art en train de me dire que tu travailles une tu fais une recherche psychologique pour te soigner en même temps tu es limité familialement économiquement qu'est ce qui te donne l'énergie déjà un mental physique et après comment tu débrouilles financièrement pour pour te relancer le mental tu l'as quand tu comprends en fait ton projet en gros moi j'ai toujours dit la difficulté n'est pas une raison suffisante pour abandonner un projet moi j'abandonne un projet quand il ya vraiment cul de sac quand il ya un mur tu sais que tu avanceras jamais là j'abandonne c'est comme au poker si tu sais que les cartes que t'as en main te mèneront à rien tu poses ton jeu t'arrête ça rien d'insister dans la vie c'est pareil et la difficulté c'est pas une raison d'abandonner la difficulté c'est une raison de tarracher les tripes comme au sport en fait le sport était une expérience qui m'a permis d'entreprendre quand est stoppeur ça c'est toujours témoin poste moi j'ai j'ai pas navigué à droite à gauche moi c'est des défenseurs centrales point bas ton joueur s'il en forme tu as intérêt à l'être toi aussi et ton joueur s'il est pas en forme tu as intérêt à être en forme quand même parce qu'il suffit d'une accélération pour mettre un but et le foot ça se transforme avec un seul but et ça m'a appris en fait être rigoureux et être régulier sur tous mes matchs contrairement à mes potes qui étaient attaquants qui des fois pouvaient mettre 14 buts et des fois n'en mettaient aucun moi j'ai l'obligation d'être au même niveau tout le temps et c'est pour ça en même temps qu'on m'a mis à ce poste là parce que dans ma tête j'étais assez mature comme garçon oui et j'étais assez solitaire toi c'est autiste dans ma tête où j'étais pote avec tout le monde mais quand il fallait commencer dès l'échauffement j'étais pas dans un peloton à raconter ma vie j'étais tout seul à l'échauffement et bien ça dans l'entrepreneuriat ça m'a beaucoup appris c'était motivé ça t'a gardé debout c'est ça donc à partir au moment où j'ai compris après où j'en étais où j'ai compris où mon business il en était où j'ai compris que que j'avais une merde sur mon bateau donc il y avait un espoir quand même de trouver une solution ça m'a permis de tenir le coup ok ça a duré combien de temps c'est cette partie lourde là avant que tu arrives à relancer une année une année à trouver la terre ferme une année je n'ai pas encore trouvé là je suis encore sur le bateau bon tu as trouvé le sable tu as trouvé un peu de terre disons que j'ai trouvé un archipel avant de m'acliper dans le gros continent ok voilà c'est pas mal l'archipel aussi là je suis en jamaïque là j'écoute du réglé là t'es bien là quand même exactement et attends on en quelle année à ce moment là ? 1492 non mais non tu vas me perdre après après je vais me perdre dans tout ça attends là on en 2014 2013 c'est l'année où tu fais les rencontres tu fais les appels 2013 je crée l'association 2016 l'association je comprends en fait que que j'ai atteint mon plafond de verre et qu'il faut que je transforme l'essai en vendant les tissus aux grandes marques de luxe c'est là que LVMH me propose de racheter l'idée de m'embaucher ok je dis comment ça on vous embauche on vous embauche on vous envoie dans tous les pays où on travaille on vous paye tant de salaires et on vous achète votre idée on vous achète votre projet 50 000 balles là je me dis mais c'est trop bien sauf que j'ai encore empirisme mon expérience de football je sais ce que c'est qu'un gros une grosse structure qui achète en fait un jeune talent c'est souvent pour le vampiriser donc je les connais pas même si aujourd'hui je m'entends très bien avec eux je bosse très bien avec eux sur le coup là je les connaissais pas et donc je me dis c'est pas comme si j'avais un business qui n'impliquait que moi c'est pas comme si j'avais invente un logiciel et c'est moi qui suis seul dépositaire en fait de cette société il y a des gens derrière qui comptent sur moi il ya 35 pays 250 personnes je connais leur nom leur prénom le nom de leurs enfants mais c'est là tu sautes des étapes là on a parlé de deux trois entreprises et là on parle de 35 pays tout ça tu le fais comment j'ai eu des voyages donc tu es tout le temps en voyage sans cesse en voyage alors faut savoir que je fais jamais de voyage aller retour paris moi je fais des brochettes ok tu pars dans un pays et t'enchaînes comme ça c'est ça exactement et puis j'ai j'ai de bons quarterbacks j'ai des mecs qui m'envoient des sous quand j'en ai besoin ça c'est important d'être entouré des amis les amis la famille amis plus amis qui dans qui savent qui participent à ton financement comme des c'est comme des financiers oui et non c'est avant tout des frères qui s'en foutent de ce que tu vas faire avec l'argent ok ils savent là tu es au japon tu as un problème avec ta carte bleue t'as pas de sous t'es bloqué t'as pas de quoi manger t'as pas de quoi payer ton hôtel on t'envoie en western union voilà on t'envoie des sous c'est tout c'est vraiment l'avantage d'être bien entouré c'est une grosse chance je pense même que on ne peut rien faire dans la vie si on est tout seul donc pendant tout ce que tu nous as raconté là en même temps tu continues de bouger t'appelles ça une fourchette tu pars d'un pays et t'enchaînes combien de pays en moyenne ça dépend entre 2015 et 2017 j'en ai fait une vingtaine toujours dans la même zone non il ya en fait il faut qu'il ya une logique soit dans la région soit dans le logique climatique je vais éviter les la polynésie quand il ya des ouragans une logique politique à un moment donné j'avais un gros travail à faire en ouzbékistan en iran mais il y avait des élections présidentielles dans cette région et d'expérience avec ce que j'ai vécu en egypte je me suis dit faut plus jamais faire de pays où tu as des élections présidentielles une logique aussi financière en fonction des billets d'avion que je vais trouver je sais qu'il vaut mieux aller d'abord dans ce pays ensuite dans l'autre ensuite il ya des astuces en fait pour voyager tu as des astuces notamment quand j'avais un gros boulot qui m'attendait en indonésie parce que j'avais commencé à tisser des liens avec l'unesco et qui m'ont identifié un village en indonésie dont la technique est classée au patrimoine mondial de l'humanité je me suis dit il n'y a pas de vol direct entre paris et jakarta je vais me faire une pause une escale à dubaï et bien je vais profiter pour chercher ce qui se passe en termes de textiles à dubaï même ça comment toi tu es en lien avec l'unesco à quel moment c'est eux qui te cherchent c'est toi qui les cherche l'audace tu leur écris tu vas t'appeler la porte c'est toi qui rentre en contact avec eux c'est ça tu leur explique ce que tu fais ouais et s'ils ont des marchés pour toi s'ils ont des informations pour toi exactement qui peuvent te trouver à telle adresse en parallèle tu es hyper assidu en même temps en fait ce que j'ai compris quand j'ai créé l'association c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai créé c'est qu'avant quand j'étais en couveuse je faisais plusieurs choses en même temps c'est que j'allais bosser par ci j'allais rendre service par là et quand j'aurai le temps je m'occupe de l'entreprise à un moment donné j'avais passé pas mal de commandes mais en fait c'était avec mon fric à moi c'est avec mes économies tu sais quoi tu sors du football tu as encore un peu d'argent de côté et après je me suis ruiné donc j'ai arrêté de passer des commandes et j'avais pas vendu ce que j'avais déjà en stock donc tu as des artisans qui sont venus me voir me disant est ce qu'il ya quelque chose qui va mal avec nos tissus est ce que tu as quelque chose qui satisfait pas tes clients est ce qu'on a fait quelque chose de mal tu dis non c'est juste que j'ai pas vendu ce que vous m'avez déjà fait et que pour l'instant j'ai du stock et j'ai plus d'argent pour vous racheter et là tu te rends compte que tu as fait une grosse connerie c'est que tu as donné l'espoir et l'espoir c'est un truc faut pas jouer avec et là je me suis dit j'ai fait une grave erreur en fait j'aurais fait croire que la vie allait être plus douce à partir de maintenant j'aurais fait croire qu'à partir de maintenant ils allaient pouvoir payer l'année scolaire à leur enfant j'aurais fait croire que maintenant ils allaient pouvoir rénover leur maison et être bien dedans alors qu'en fait je suis pas revenu j'ai pas renouvelé finalement les prises de commandes là je me suis dit je me suis lancé dans un business ultra compliqué où non seulement je dois gérer les finances et je dois aussi gérer les émotions et donc je me suis pas pardonné d'avoir fait cette erreur là et je me pardonnerai encore moins de la refaire deux fois donc je me suis dit soit tu te mets à fond dedans et t'arrêtes de faire du mi-figue mi-raisin soit t'arrêtes et tu reprends le foot et tu reprends un autre métier quoi mais il faut pas faire les deux là j'ai décidé de me mettre à fond dedans encore une fois dans l'image du bateau qui est parti trop long donc j'ai accumulé trop de dettes il va falloir des années des années pour les rembourser à mes potes j'ai pas d'autre choix que de continuer et de continuer tout droit donc j'ai complètement arrêté les jobs secondaires je me suis mis à fond dedans et donc forcément tu écris tous les jours à une dizaine de structures tu tapes à toutes les portes quand les portes sont fermées tu passes par la fenêtre et sur 100 personnes tu en as une qui va te répondre et cette une qui te répond ça peut être le vmh ça peut être l'unesse quoi donc c'est comme un enfant en fait qui apprend à marcher il apprend pas marcher d'abord il apprend à tomber et quand il a accepté de tomber plusieurs fois qu'il a accepté la douleur qui va avec qu'il a accepté d'illumination parce que les gens l'ont vu quand il accepte tout ça il acceptait tout ça il accepte de recommencer encore et encore jusqu'à ce qu'il tombe plus qu'il apprend à marcher l'entrepreneuriat c'est ça ce qui a peur de tomber faut pas qu'il entreprenne faut qu'il faut qu'ils plantent des carottes c'est plus simple c'est moins risqué c'est moins risqué et c'est bon nous c'est pas toujours bon mais à la fin les magdum sont de luxe exactement et ok boum tu retombes tu voyages tu as des mécènes à côté tu étais une bonne étoile l'art de rien en même temps dans tout ça là d'avoir des mécènes sur le côté tu arrives à voyager tu premier voyage ça va tu es en tant envie donc on je te rencontre après ça tu travailles avec une 34 pays t'as dit maintenant oui à l'époque une vingtaine en 2016 une vingtaine une vingtaine de pays avec lesquels tu tiens ce sont tes fournisseurs on peut les appeler comme ça de deux ce sont les endroits oui mais il y en a qui sont qui n'étaient pas encore prêts à collaborer ok il y en a il ya un village en amazonie faut 11 jours de pirogue après le dernier village qui a électricité 11 jours de pirogue 11 jours de pirogue donc cela il faut il faut trouver un modèle pour bosser avec qu'il faut pas les industrialiser surtout pas sans que tu perds la qualité et tu modifies leur mode de vie tu nous a j'ai envie de continuer dans cette périple de voyage mais qu'est ce que tu fais quel est le qu'est ce que tu recherches dans ses 34 pays dans ses 20 pays au départ au népal quelle est la matière quelle est l'idée même de ton business qu'est ce que tu revends ce que je rends c'est des tissus dont la matière première est rare j'ai compris que le tissu fini ça marchait pas parce que mes clients c'est des créateurs donc par définition c'est eux qui doivent finir le tissu c'est eux qui doivent mettre la couleur les broderies ce qu'on appelle l'annoblissement moi j'avais fait l'erreur d'aller trop loin dans la finition du tissu et dont le processus voilà et en plus de ça j'ai alimenté un cliché tu as le cliché du tissu un peu trop ethnique alors qu'en fait les clients ce qu'ils veulent c'est la matière première rare ils veulent le tissu de lotus ils veulent la laine de vigogne ils veulent la laine de bison arctique d'alaska ils veulent le truc que leur concurrent n'aura jamais et donc là j'ai commencé à mieux définir finalement mon angle d'attaque pour le sourcing et quand je partais je partais chercher de la surprise en fait ça peut être un tissu très simple ça ça ressemble à de l'aloe vera tu peux tirer des fibres de ce cactus et en faire un tissu à la base c'est une plante qui pousse toute seule sans avoir besoin de l'arroser qui pousse partout dans les déserts tu récupères ces tissus en matière première donc tissu riche tissu rare où tu tombes aussi sur des tissus nouveaux que tu découvres et c'est ça que tu amènes que tu décides d'amener aux marques de luxe qui sont de nouveau ta nouvelle cible tu les études tu les as mis dans ta ligne de mire et tu leur proposes voilà ça c'est une nouvelle matière pure 100% c'est ça pas de trafic zéro chimie à la main par des paysans des gens qui vivent dans des coins reculés du monde ou pas ou pas ça peut être à kyoto ou à paris mais en tout cas c'est faire la main c'est faire la main et donc tous les voyages que tu as entrepris c'est autour de ça c'est d'une tu satisfais ton côté aventurier voyageur qui 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 va dans des zones haut dans des zones finies tu y vas tout seul dans ces zones ça dépend tu peux être accompagné avec un guide comme être tout seul soumantra j'ai su allé tout seul jusqu'à ce que je commence à flipper ma race l'amazonie je vais jamais tout seul ok tu peux te perdre dans l'amazonie j'ai jamais été mais c'est que de perdre partout mais le danger c'est l'humidité ok en fait il faut il faut vraiment savoir être capable de revenir dans un camp de base en moins de six heures parce que tu peux tellement transpirer en fait des pieds des mains de ton corps que la moindre écorchure la moindre piqûre végétale peut se transformer en septicémie sans compter les insectes les migales les serpents et les 30 millions d'amiens rien que l'humidité peut te tuer et soumantra c'est l'impression d'être suivi je suis parti tout seul dans la forêt je savais qu'il y avait des tigres et tout en général ils s'éloignent largement des villages mais j'avais l'impression d'être suivi et j'ai commencé à avoir une une phobie inexpliquée qui s'est monté comme ça tu la c'est un ressenti c'est vraiment une espèce d'instinct qui m'a dit quelque chose te regarde quelque chose te suit depuis tout à l'heure j'ai commencé à m'asseoir sur une souche d'arbre pour reprendre mon calme parce que quand tu paniques en fait tu perds des calories et chacune de tes calories est précieuse pour ne pas crever quoi donc déjà faut que tu reprennes ton calme que ton rythme cardiaque redescende et à un moment donné je me rends compte que sur la souche d'arbre mais en fait il était des fourmis qui me montaient dessus pour me bouffer que dans mes pieds tu avais une araignée qui montait dessus que tu avais des moustiques qui me sont volés au dessus de ma tête pour me piquer j'ai en fait tout est en train d'essayer de me bouffer et j'étais en bas de l'échelle alimentaire j'étais avec des insectes donc imagine les mammifères et le top five des carnivores et là en fait la nature me remis à ma place et je suis retourné au village l'impression quand il ya du doute il n'y a pas de doute voilà si tu n'es pas sûr de toi on rentre chez toi on rentre chez toi cette phrase elle est très puissante et plus que réelle donc merci pour ces deux petites anecdotes bien sympa pour ceux qui veulent voyager en solo là ça va être compliqué mais ok on recherche nos tissus zone reculée ou pas je m'amuse à faire le tour du monde de plusieurs pays à trouver des matières premières ces matières premières là je les prends j'achète des petits bouts des parcelles dans la monnaie locale donc maîtriser aussi la monnaie une autre donnée qu'il faut avoir au delà de la langue parler pour acheter ces matières premières prendre leur confiance avoir confiance réciproquement de eux à toi pour créer des liens de partenariat ramener ces tissus là à ces maisons de luxe et avoir la tchatch pour leur vente oui sauf que la tchatch j'ai tout très très vite compris qu'il fallait pas chercher à la voir ok il fallait que leur parler comme je te parle à toi en fait ok j'y viens comme j'habille aujourd'hui jean et polo commencent à se transformer à essayer de leur ressembler porter des cravates ça marche pas en disant leur code on est des très mauvais menteurs en tout cas moi je suis un très mauvais menteur donc ça va se voir des kilomètres que j'essaie de théâtraliser en fait un rôle non tu j'ai pas les tutoyer si eux me tutoie pas mais à part ça j'ai autant de respect à un gamin de 6 ans qu'au président de la république c'est aussi ce qui m'a posé des problèmes avec ma hiérarchie dans les boulots que j'ai fait c'est aussi pour ça que finalement je suis entrepreneur comment ça c'est que je parlais avec autant de simplicité et de respect à n'importe qui même si c'est le maire de la ville ou le député de la région mais si jamais il a il s'engueule avec sa femme qui vient essuyer sa colère sur moi je l'en mets en place direct devant tout le monde et ça ça m'a souvent posé problème ouais ouais c'est un peu souvent comme ça donc on développe notre business là ça va aujourd'hui et 2017 2018 t'en es où structure alors j'ai eu de très très mauvaises expériences avec des financiers en fait j'ai croisé plusieurs financiers de plusieurs structures différentes des traders de de la city à londres d un groupement d'investisseurs internationaux enfin chaque fois j'avais vraiment du lourd donc donc là une là on va dire tu as un des retours de voyage tu as ta petite structure et tu décides de grandir ta de faire agrandir ta structure alors faut revenir en fait rembobiner jusqu'à lvmh donc lvmh me propose de m'acheter je dis non mais je négocie pour être fournisseur officiel ok j'ai dit voilà j'ai remarqué que vous avez une matériothèque donc une bibliothèque de matériaux qui avait du bois rare qui avait des cuirs rares qui avait plein de matériaux qui servent en fait à vos directeurs artistiques pour faire des vêtements faire des sacs mais aussi pour faire la décoration de vos boutiques pour faire vos bureaux tout ça mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de textile dedans et moi je veux bien être le fournisseur officiel de votre matériothèque en textile parce qu'il vous manque en fait cette matière première alors qu'on a du textile partout c'est pas logique on dit effectivement on a cherché partout on n'a rien trouvé et vous pourrez très bien jouer ce rôle à une condition si vous refusez notre offre alors vous devez créer une entreprise parce que nous on bosse pas avec les associations il faut un numéro sirète contre qui on puisse se retourner juridiquement si jamais vous déconnez ok donc j'ai demandé un papier une attestation comme quoi je suis fournisseur officiel avec l'entête lvmh et tout ce papier ça a été magique ça m'a ramené des investisseurs de ouf mais vraiment de partout tu vois et comment ça s'est su c'est moi que je suis parti les chercher les investisseurs c'est moi qui cherchait en fait des financeurs des gens candidats pour créer la société avec moi et l'attractionnaire et je suis tombé vraiment sur tout et n'importe quoi mais vraiment et j'ai compris que que déjà j'étais un gros gogole en termes de deux dons de confiance que j'ai donné confiance à n'importe qui à tout le monde que je tombais trop dans les panneaux en fait et ça m'a fait perdre un temps ouf et ça m'a fait perdre aussi de l'argent parce qu'il y en a qui m'ont demandé de faire un business non et pour ça de payer un expert en marketing de payer une agence de communication de payer une agence de finances pour calculer finalement le taux de rentabilité la marge à trois ans cinq ans sept ans enfin tout ça c'est des experts qui doivent payer et moi avec le RSA j'allais m'endetter encore plus auprès de mes amis pour aller payer ces expertises au final j'ai un business plan bien balèze et à chaque fois en fait ils voulaient me gratter à chaque fois des parts gratter gratter ils voulaient créer une société en me laissant que 10% propriétaire de ma boîte dès la création j'ai dit attendez c'est moi qui vais sourcer l'introuvable dans des pays où personne ne va c'est moi qui vais identifier les clients et qui va faire le commercial c'est moi qui suis en amont et en aval et dans et entre les deux vous avez juste misé des sous et vous me laissez faire et finalement c'est moi qui ai 10% je suis pas bon en maths mais là il y a un truc qui qui va pas dans l'équation et donc à chaque fois ça me faisait perdre du temps ça faisait pas de l'argent et ça faisait pas de ma patience donc à un moment donné j'ai trouvé un gars que j'avais rencontré enfin là il était jeune et tout et il m'a été utile parce que les banques en fait quand elles voient le document d'aller 20 mh déjà un preneau sérieux le discours changeait complètement par contre il y en a qui me disait quand même vous montez un projet de commerce international avec 35 pays pour bosser avec des industries du luxe qui vous permettront pas l'erreur et vous êtes tout seul et vous n'avez même pas fait école de commerce ni école de mode comment vous voulez faire bah t'expliques 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 au bout d'un moment tu dis en fait faut arrêter d'expliquer faut prendre un mec quand ça on sera deux donc j'en ai pris un on était deux on a créé la boîte après une fois qu'on a fini il est parti et la boîte maintenant fonctionne très bien c'est une question légitime comme on peut se la poser exactement au bout d'un moment faut arrêter de faire son calimero dire que c'est à cause de ma couleur de peau oui ça reste légitime si moi j'avais de l'argent et qu'un jeune me disait voilà j'ai sourcé des tissus au fin fond de l'amazonie je vais les vendre aux plus grandes industries du luxe au monde je vais dire apporte moi un peu plus d'informations parce que là ça suffit pas pour que je mise mon argent sur toi que je mise exactement donc là tu mises la boutique elle se met à la boutique la boîte elle se met à tourner à ce moment là tu as ton partenaire vous êtes d'accord sur vos missions et là tu commences à démarcher vers les boutiques ça ce moment là tu te mets à démarcher vers le luxe c'est à ce moment là que tu as ton deal avec lvm que je me mets à négocier que avec le luxe que avec le luxe j'ai compris que tous les autres en fait c'était vraiment très très chronophage parce que c'est c'est long en fait de monter un projet de textile tu battus c'est mieux que moi tu étais dedans c'est très très long déjà pour étudier finalement le produit qu'on va créer parce que c'est pas comme si j'avais un coton ou un tissu standard où on sait déjà ce qu'on va faire avec moi le problème c'est qu'il faut partir de ma matière et à partir de la matière savoir ce qu'on va faire avec donc je suis en amont vraiment bien bien en amont des projets et c'est très très long l'avantage avec le luxe c'est qu'ils payent cette étude ils payent cette phase où ils vont juste réfléchir s'ils bossent avec toi ou pas ok donc généralement ça m'a changé complètement ma dimension de fournisseur de textiles je suis devenu consultant et après cette phase d'étude de faisabilité où je suis payant tant que consultant là on achète les tissus donc ça fait deux revenus différents et c'est ça la clabote a commencé à bien fonctionner la mieux fonctionner pour toi et ça à respirer rembourser un peu de dettes et repartir pour les voyages c'est ça non en 2017 18 2018 donc la boîte a été créée en mars 2017 et donc janvier 2018 mon associé s'en est allé je le retrouve tout seul et en fait ils sont en étalés avec quasiment toute la trésorerie on s'est ruiné on a eu quatre mille euros de pertes les six premiers mois mais c'était vraiment encore une nouvelle phase de crise en fait une crise financière et c'est pour ça que j'ai demandé en fait de partir parce que parce qu'il savait pas gérer et comme il avait fait école de commerce on pouvait jamais négocier moi je pouvais même pas dire ce que je pensais parce que j'ai pas fait école de commerce je suis dit à un mec qui vient dans ma boîte dans mon projet pour me dire que je dois juste me taire parce que lui fait école de commerce comment j'ai fait pour patienter aussi longtemps en fait au bout d'un moment je les fait partir et je me retrouve avec 3000 euros dans le compte donc on part d'un démarrage 100000 et on finit à 3000 quand il s'en va et là je me dis en fait je suis dans la merde parce qu'avec 3000 j'ai que deux mois de remboursement de crédit et zéro euro d'investissement dans quoi que ce soit donc soit je prends encore un risque comme j'avais déjà pris en mode bateau christophe colombe soit je rembourse gentiment mes deux derniers mois de crédit je dépose du bilan et le projet est fini pour toujours je me dis christophe colombe je vais prendre un risque et là je me dis qu'est ce qui manque en fait dans mon entreprise il manque deux choses il manque la désirabilité et la légitimité désirabilité désirabilité ok on te désire quand on désire le projet on l'aime qu'on l'aime que tu attires c'est ça pour ça il faut partager il faut partager des moments de vie il faut partager de l'info il faut partager des images faut partager des vidéos faut pas être autiste en fait dans son mode de fonctionnement et la deuxième chose c'est la légitimité comment est-ce qu'on peut être légitime en tant que sourceurs quand on n'a pas quitté la france pendant plus d'un an tu n'es pas légitime tu dis aux gens que tu voyages autour du monde en fait tu as voyagé dans le passé autour du monde mais aujourd'hui tu as pas quitté le territoire sauf un ou deux rendez vous en italie mais c'est tout donc en fait quand tu crée une boîte il veut que je vais savoir ouais mais c'est en même temps ils doivent le savoir justement ils doivent le savoir ce que tu dois justifier ton statut tu dois justifier ton poste c'est comme un attaquant et en foot il a beau faire 14 passes décisives en une saison on paye pour mettre des buts donc il est utile dans dans la victoire mais il doit mettre des buts quand même c'est pour ça qu'il a son salaire donc au bout d'un moment il faut marquer le but il faut montrer aux gens que tu as marqué le but donc il faut être légitime et le communiquer pour être désirable et du coup je me suis dit ça c'est les deux priorités la troisième priorité c'était mon côté humain c'est que j'étais fatigué mais j'étais vraiment 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 fatigué j'étais à bout à bout de force et donc il me fallait aussi des vacances et là c'est vraiment des vacances tactique en fait c'est pas des vacances de luxe ou un surplus que je m'offre c'était des vacances vitales il fallait que je m'arrête pendant moins de deux semaines et que je pense à autre chose parce que sinon mon cerveau il n'allait pas tenir à la rentrée de septembre donc là on était en août en août 2018 non août 2000 2000 non je dis n'importe quoi on est en décembre 2017 décembre 2017 et là je me dis eh ben en fait il faut que je parte quelque part dans le monde même si je vais pas trop de tissus ou moi je vais communiquer sur ma recherche sur mes aventures sur mes missions d'anthropologie alors je cherche un pays où il ya un peu de textile mais il ya surtout du dépaysement et c'est là que je décide d'aller au guatemala je vais au guatemala c'est exactement ce qu'on a dit la donne de miami quand ils m'ont arrêté quand je suis revenu on dit mais personne va au guatemala venez par là ils m'ont questionné pendant quatre heures bon bref je vais au guatemala je rencontre là bas un anthropologue espagnol qui spécialiste de la culture kachiquel c'est des mayas en fait des mayas qui depuis 400 ans refuse d'être colonisés par l'espagnol ils refusent de parler espagnol ils refusent la culture espagnole ils sont restés mayas comme leurs ancêtres ont toujours été des mayas ils continuent à adorer des divinités maya il parle le langage maya ça n'a rien à voir que l'espagnol tu comprends rien du tout donc je suis allé sur place dans ce territoire là avec un anthropologue espagnol qui me traduisait et finalement j'ai même pas pris de vacances j'ai choisi le guatemala parce que tu as des super spots de surf et j'ai même pas touché la plage j'ai tellement surfé ouais moi aussi j'ai appris dans le sud mais j'ai tellement kiffé finalement de retrouver le pourquoi j'ai créé cette entreprise de retrouver le pourquoi du comment l'origine même de l'idée que j'ai complètement zappé mes vacances je suis resté avec eux pendant un mois mais c'est ce qui t'a peut-être reposé au passage ça m'a reposé intellectuellement ça m'a reboosté au niveau de la motivation j'ai posté trois quatre images de photos où tu me vois assis avec une grand-mère en train de tisser en train de discuter sur son devenir sur son artisanat sur son mode de vie qui est en train de disparaître les photos je suis même pas revenu du guatemala que j'avais déjà des propositions de conférences avec lvmh à londres 3000 euros la conférence après tu as dior qui m'appelle parce qu'ils ont un problème avec un tissu ils n'arrivent pas à retrouver tout ça ça s'est débloqué comme ça dans les six mois qui ont suivi sans faire de comme sans faire de pub c'est les gens qui sont venus à moi on a vu votre photo on a vu votre publication on a vu votre texte que vous avez mis sur linkedin on comprend mieux maintenant ce que vous faites comme métier est ce qu'on peut se donner rendez vous parce que il s'appelle comment ce métier il a un nom alors quand il s'agit de matériaux de sourcing ça s'appelle sourceurs et quand il s'agit d'étudier les civilisations du monde ça s'appelle anthropologue ok tu cumules les deux et tu ramènes du tissu donc je suis sourceur sourceurs ok important et tu as même des marques comme bulgarie qui m'envoie chercher des peaux du cuir des peaux rares ils ont dit si vous savez faire ça avec les tissus c'est que vous savez le faire finalement avec n'importe quel matériau après tu as chanel qui vient de me voir pour être l'anthropologue parfum beauté je leur dis mais attendez j'y connais rien moi pas la cosmétique dans ma salle de bain j'ai un savon de marseille point barre il dit ouais mais les plantes vous n'y connaissez rien au textile quand vous êtes lancé ils ont lu mes interviews mais les reportages tu vois donc ils ont vu cette information il voit c'est pas faux donc en fait ce qu'il fallait c'était être connecté au patrimoine immatériel des populations j'allais visiter pour finalement trouver ce que les recherches bravo c'est des bons déclic 2018 l'année s'écoule comme ça avec beaucoup de demandes de différentes choses qui t'étonnent ça ouvre les perspectives de tu passes du parfum aux vêtements au cuir comment tu réorganise l'année comment tu finis l'année 2018 comment tu rentres en 2019 j'ai mis la priorité en 2018 sur la satisfaction du client sur que j'aurais pu investir bien les garder c'est ça j'aurais pas investi dans le marketing dans la com dans les réseaux sociaux j'aurais pu aller chercher d'autres clients je me suis dit non aujourd'hui j'ai quatre clients majeurs qui font tous partie du top ten du luxe ma mission en 2018 et en 2019 c'est de faire du bon boulot donc je suis resté avec eux pour travailler à fond n'importe quel sujet n'importe quel pays dans lequel ils m'envoyaient je venais trois jours avant l'équipe et je repartais trois jours après leur équipe dans le pays dans le pays pour vraiment prendre le temps d'étudier d'observer et d'aller chercher l'information fructifère information importante exploitable et étant que j'étais pas satisfait de mon travail je me disais je dois encore continuer à bosser dur et tant mieux parce que maintenant que la crise commence à nous frapper ces mêmes clients sont solidaires avec moi alors que si j'étais trop gourmand pour aller chercher d'autres clients alors que moi tout seul je peux pas je peux pas être faux au moulin j'aurais finalement créé une insatisfaction auprès de tout le monde et les gens m'ont relâché t'aurai lâché 2019 donc satisfait les clients ou pas satisfait ils ont l'air vu qu'ils proposent un renouvellement qu'est ce que ton métier te rapporte qu'est ce qui t'apporte qu'est ce que tu transmets quelle est la transmission de ce métier ce que tu fais aujourd'hui qu'est ce que tu veux laisser ou qu'est ce que tu veux transmettre à l'humain aux ans aux jeunes il ya des choses que je veux laisser auprès de mes fournisseurs en leur disant soyez fier de votre patrimoine immatériel fait je remarque en fait quand j'arrive auprès d'un village producteur c'est un peu la fête c'est un peu la fête ils sortent des instruments de musique qui sont contents et je remarque en fait qu'ils s'habillent avec des vêtements occidentaux ils vont te sortir au fond d'un placard d'un placard une veste des années 70 complètement moche ils vont mettre sa part du sur leur vêtement de cérémonie et tu leur dis mais pourquoi tu as mis cette veste quand je suis arrivé parce que c'est une veste de blanc et donc c'est puissance important et tout et c'est pour célébrer ta venue j'ai bas c'est très gentil je suis touché mais moi je suis ému par ton vêtement qui en sont tu vois il a été fait à la main avec des teintures locales tu as des perles précieuses tata des fils d'or tu es un truc de dingue et tu cache ça avec une veste qu'il a en durée d'avoir trouvé sur marché trappe et non pour lui c'est un truc qui vient du pays des blancs donc forcément c'est puissant et après moi j'ai j'ai essayé de leur expliquer que c'est pas aussi simple que ça que même les blancs trouvent des choses belles chez eux et que eux mêmes devraient être fiers finalement de leur patrimoine tout comme n'importe qui est fier de sa culture et faire de son patrimoine même si ça n'empêche pas d'aimer ce qui se passe ailleurs dans le monde donc je suis dit en fait faut arrêter de leur faire la morale ou de leur expliquer par a plus b faut leur montrer des contre-exemples et la première fois que je l'ai fait c'est quand une de mes clientes fabienne delvigne qui fait les chapeaux des reines de suède de luxembourg et de belgique a utilisé un des tissus de bananier que je fais faire aux philippines et là une fois qu'elle a fini la création et que j'ai qu'on a vu le chapeau porté par la reine maxima de suède j'ai envoyé la photo aux philippins j'ai dit regardez les reines des blanches apportent vos tissus sur leur tête la tête c'est un symbole de noblesse tu vois donc vous même vous pouvez être fiers de votre patrimoine immatériel parce que chez nous tout le monde le trouve tout le monde le kiff et là ils ont compris en fait qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir honte il n'y avait pas à avoir honte il n'y a pas à rougir en fait de leur tradition où tout est fait à la main dans tous les pays ça se mette cette même mentalité non il ya des pays qui sont directement fiers d'eux c'est ça où tu n'as pas besoin de leur expliquer donc ta transmission c'est de dire à tous et tous ces gens avec qui tu peux travailler qu'ils ont un savoir-faire qu'il est beau qu'ils doivent être fiers de l'avoir gardé en héritage de l'avoir transmis entre eux donc ok c'est international c'est ça et ça c'est que la première couche en fait c'est il ya plusieurs couches dans mes projets ça c'est la couche la plus externe parce que on touche car directement le métier mais derrière un travail d'artisan de travailleurs de ses mains on a une personne qui va sauvegarder son dialecte parce qu'il va rester dans son village donc il va sauvegarder son dialecte il va sauvegarder ses danses ses rituels ses médecines c'est juste et ses coutumes donc tout le patrimoine immatériel et et c'est là que finalement le projet englobe toutes formes de patrimoine immatériel encore une fois le textile n'est qu'un prétexte pour créer l'emploi et derrière cet emploi il ya la sauvegarde des patrimoines immatériels il ya un anthropologue que j'écoute beaucoup en fait dans ces questions de sauvegarde des patrimoines immatériels c'est amadou en pâte et bas parce que lui déjà depuis les années 70 il avait déjà repéré cette amnésie culturelle il avait déjà repéré le fait que le wolof le bambara commençait à être à disparaître au profit du français ou de l'arabe que dans certaines institutions il fallait pas parler certaines langues dialectales il fallait parler des langues un peu plus coloniales que dans la façon de s'habiller il fallait suivre un petit peu les coutumes imposés par les colons ma propre mère par son âme est un peu rebelle c'est qu'il ya une époque à l'époque de Hassan II il était interdit de parler berbère des institutions publiques et elle allait y aller en mode dog life pour parler haut et fort le berbère dans les bureaux de poste et dans les mairies c'est toujours d'actualité ça d'ailleurs non ce que depuis mohamed 6 ça c'est c'est la langue berbère est devenu finalement une langue officielle même des panneaux d'affichage dans la rue comme le gaélique il a rétabli il a rétabli ça c'est ça déjà le droit de le pratiquer mais en plus de ça il ya des panneaux qui sont traduits en alphabet berbère ok vous allez deux comme les deux france anglais l'on va mettre arabe c'est le berbère c'est comme en irlande à le gallic est à l'anglais ok cool bravo donc c'est une fois une finalement une bonne nouvelle comme quoi on a raison de résister faut pas se laisser faire bah pour le berbère c'est une langue très très déployé en vérité il ya des erreurs il y en a déjà il y en a trois différents maroc après en algérie tu as le cabine tu as le sous en tunisie tu as ouais c'est c'est une langue multiple c'est une langue multiple 2019 je note en même temps j'ai ça me fait des petits déclics intéressants ou des des mises à jour à faire chez moi les clients sauvegarder le business commence à évoluer à tourner la transmission elle se fait à plusieurs niveaux la première c'est la fierté de leurs propres produits la seconde c'est que tu perpétues ou tu as tu fais en sorte que les gens puissent vivre de leur de leur activité chez eux sans avoir à aller dans les grandes capitales ou les grandes villes donc qui préserve du patrimoine la langue le rester sur place aussi 2020 l'année a été compliquée ou ça a pu avec le covid qui est arrivé c'est l'année est catastrophique mais ça aurait pu être pire en fait j'ai anticipé les effets du covid sans anticiper le covid ok c'est marrant le fait en fait d'être un travailleur international te fait voir l'actualité international moi j'ai du sourcing en asie en afrique de l'ouest en afrique de l'est en afrique du sud en amérique centrale et amérique du sud et je me rends compte en fait du côté stratégique des déplacements de marchandises dans le monde et j'avais noté un début de conflit dans le détroit de malaka donc en indonésie entre l'indonésie et singapour et c'est en fait un tout petit bras de mer comme l'étroit de gibraltar où tu as quasiment 70% du trafic maritime mondial qui passe par là entre le japon la chine et le reste de l'europe après j'ai noté aussi des conflits dans le détroit d'hormuz entre l'iran et les émirats la péninsule arabique qui commence à chauffer sévère en ce moment et c'est par là que tu as tous les pétroliers qui passent tu coupes l'accès de ce détroit c'est le monde entier qui ne peut plus circuler en voiture donc c'est une forme de crise qui aurait pu s'installer je me suis dit en ce moment c'est en train de chauffer à ce niveau là c'est en train de chauffer dans la mer de chine entre la corée la chine et le japon et les philippines sont en train de chauffer dans le monde et aussi ouais mais c'est tout le temps ils font chier le monde c'est une constante c'est une constante mais il faut la prendre en compte quand même elle est importante tu vois des rébellions de peuples des rébellions de peuples en au liban au chili les gilets jaunes en france taïwan hong kong et tu te rends compte en fait que le monde est en train de chauffer donc je me dis en fait il faut peut-être pas que je mise tout mon modèle économique sur l'impôt export de matières premières mais que je commence peut-être à être un peu plus souvent consultant parce que si demain il ya un problème à ce niveau là je perds tout mon business donc il me faut quand même une c'est comme c'est un jeu de cartes et tu prends un autre genre de cartes en fait de stratégiquement tu change un peu là où tu ne peux plus voyager c'est ça où tu es coincé que tu ne peux plus tu ne peux plus apporter de matières premières là tu mets ta casquette de consultant et tu que ce que tu as toujours eu tu as toujours eu cette casquette depuis le début très très tôt en tout cas au début j'étais consultant pour aider mes clients à comprendre mes tissus à les utiliser donc c'était pour moi c'était plus de la vente que du consulting mais quand j'ai compris que des fois ça sortait vraiment mes clients de gros problèmes j'ai commencé à facturer à part le conseil ensuite quand j'ai commencé à identifier donc en 2018 les risques internationaux les risques ce qu'on appelle des risques pays en géopolitique j'ai commencé à postuler en fait comme prof dans des écoles donc là j'ai commencé à donner décoration spo des cours à l'i usa l'institut d'études super des arts des cours à l'ifm l'institut français de la mode et des cours à csm la centrale saint martin à londres donc ça m'a fait déjà un revenu plus ou moins régulier soit c'était des courses et des cycles de conférences et et puis des formations que j'ai donné aussi à des marques des formations sur le développement durable donc ça me fait rendre l'avantage en fait avec le consulting c'est que c'est pas une matière première sur laquelle tu vas investir que tu vas devoir attendre qu'elle se fabrique et sur laquelle tu vas juste récupérer la marge le consulting c'est que de la marge et ça paye cash donc ça évite en fait ça t'évite les problèmes de trésorerie et moi des problèmes de trésorerie en tant que commerce équitable je paye 100% de la commande à la commande pour une commande qui va peut-être arriver dans six mois ou dans un an en espérant qu'elle soit bien faite parce que si elle est mal faite le client il va pas la prendre et moi je vais pas me la faire rembourser et le client lui me paye des fois à trois mois à neuf mois des fois un an ce qui est complètement illégal mais dans le luxe il s'en tape donc il fallait que j'ai un plan b pour assurer une trésorerie régulière et c'est là que le conseil est devenu stratégique c'est comme ça que tu tu te bases financièrement c'est à part là on a parlé de ta stabilité au début on avait parlé de tes soucis de finances etc là tu as retrouvé la solution pour stabiliser ton financier personnel ton loyer notre manger etc tout en continuant le business oui et non oui non parce que j'ai compris que que j'étais encore sous un nouveau plafond de verre le premier plafond de verre c'était l'association la forme associative m'empêchait de progresser le deuxième plafond de verre c'était qu'une journée dure 24 heures que j'étais tout seul et que je commençais à avoir des clients trop lourds pour en fait réussir à vraiment décoller donc l'argent que j'aurais pu prendre pour mon salaire j'ai décidé de le mettre dans deux assistantes une assistante de direction pour m'aider dans toute la partie administrative gestion logistique facturation de vie etc et une veilleuse matière quelqu'un qui ne fait que chercher des nouvelles des nouveaux matériaux dans le monde des nouveaux savoir-faire des nouvelles des nouveaux artisanats comme ça moi je pourrais ensuite plus efficacement à aller chercher son veilleuse matière ouais donc j'ai préféré investir cet argent qui aurait dû être mon salaire dans deux assistantes pour décoller casser ce fameux plafond de verre ça a fonctionné ça a fonctionné jusqu'au co vide jusqu'au co vide ouais récemment ouais ok qu'est ce que tu transmettrais aux gens on aime bien dire qu'est ce qu'on transmettrait aux jeunes mais moi je pense que tu as un métier qui touche toute tranche d'âge donc je te dirais quel est le conseil que tu transmettrais aux gens par rapport à ton corps de métier à ton coeur de métier corps de métier je leur transmettrais en fait l'envie de 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 casser cette cette corde qui les attache à à leur bâton en psychologie un phénomène qu'on appelle l'impuissance acquise imagine un poulain que tu attaches en fait à une branche d'arbre il est trop jeune en fait pour se libérer de cette branche d'arbre mais quand il grandit qui fait 400 kilos de muscles il lui suffit d'un coup de tête pour arracher cette branche d'arbre sauf que dans sa tête ça restera impossible et ça ça s'appelle le phénomène d'impuissance acquise c'est un phénomène que les psychologues les psychiatres ont identifié et moi j'ai souvent été victime de ce phénomène et beaucoup de jeunes de cités ou pas et souvent les femmes sont victimes de ce syndrome d'impuissance acquise se dire c'est trop dur pour moi j'arriverai jamais c'est trop de succès c'est trop de réussite j'arriverai pas et je repense en fait à la première fois j'avais 15 ans où j'ai vu un de mes potes entraîner des enfants au foot j'ai ouais mais lui il est fort au foot moi j'arriverai jamais entraîné et ben quatre ans plus tard non six ans plus tard j'ai 21 ans je suis devenu le plus jeune entraîneur de france au niveau ligue j'avais les 18 ans de versailles donc qu'est ce qui s'est passé en l'espace de quelques années et pourquoi est ce qu'au départ je me suis pas autorisé à même essayer pourquoi ce qu'il a fait que des potes me prennent par la main pour me dire vas-y viens nous donner un coup de main on n'est pas assez d'entraîneurs tu vois et plus tard à chaque fois qu'il se passe un truc pareil pour mes études j'ai arrêté l'école au bac que j'ai eu grâce à mes notes de sport parce que j'étais dans un lycée sportif j'aurais jamais cru aimer l'histoire j'ai eu quatre sur un en bac histoire j'ai pas travaillé en fait et finalement j'ai fait la reconstitution historique où je travaille avec des archéologues des historiens sur des faits réels des manuscrits du moyen âge j'ai appris à lire l'ancien français j'ai appris à lire le latin alors qu'à l'école pour moi il était inconcevable que j'ai eu plus de 5 sur 1 à l'école en fait qu'est ce qu'on pourrait là qu'est ce qu'on pourrait conseiller là dessus à ces jeunes élèves qui moi j'ai la même expérience que toi j'ai j'ai raté un super gros contrat il ya quelques années parce que je parlais pas bien anglais alors que c'était peut être le deal l'un des plus gros deal qu'est ce qu'on peut dire à un jeune ado de 15 16 17 ans qui en qui veut pas étudier en anglais parce que quand il parle anglais c'est le bouffon de la classe et qu'est ce qu'on peut dire pour dire que non au contraire au contraire tu es le futur quoi si tu sais parler anglais demain tu débouillera mieux dans le monde faut lui dire de pas avoir peur de tomber encore une fois l'image de ce bébé qui apprend à marcher en apprenant d'abord à tomber nous notre souci par rapport aux américains donc je jette souvent la peur aux américains mais là il ya un truc je pense qu'ils font mieux que n'importe qui d'autre c'est ne pas avoir peur de tomber de tomber de se tromper et même de faire la culture pour se la raconter pour raconter leur échec ils arrivent à raconter leur échec comme si c'était une victoire le mec il est fier du tout à fait les texans sont plus forts que n'importe quel autre américain pour ça les texans les texans ah ouais pourquoi les texans c'est une réputation qu'ils ont aux états unis d'être des gens qui osent tenter des coups de ouf et et si jamais échouent bah pour eux ça fait partie de ils le mettent dans leur cv ils sont fiers d'eux en fait ils sont trop orgueilleux ils ont trop orgueilleux pour perdre dans un pari qui est trop petit en fait ils ont parié trois francis sous ils perdent pour eux c'est trop la honte quitte à perdre autant perdre au gros jerry wing exactement perdent bien ils essayent ils tentent ils tentent ils ont pas peur d'essayer nous on est trop prudent en fait on est trop prudent il faut pas aller trop loin il faut pas miser trop d'argent il faut on est trop prudent on est dans la langue de molière nous c'est la beauté du mot la beauté de la phrase la belle phrase il ya un concurrent qui m'a donné une fois un des meilleurs conseils que j'ai jamais en tant qu'entrepreneur c'est un concurrent c'est à dire que le mec à l'époque où je tapais à toutes les portes je tapais aussi aux portes des concurrents rana carré il pouvait me traiter tous les noms je m'en fous je voulais m'asseoir avec lui discuter le mec il fait une soie qui est de ouf au laos et c'est un anglais il est de londres et à un moment donné il en avait tellement marre que j'envoie des mails il a dit écoutez passer à mon bureau et on va discuter donc je passe à son bureau et le mec qui m'a dit un conseil vachement bien au début il m'a dit de lui raconter qui je suis de l'expliquer mon projet j'explique 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 il dit stop t'es trop français j'ai comment ça a dit apprend à expliquer ton projet comme un américain j'étais comment ça il a tout dit il me dit regarde les films policiers vous en europe vous avez d'eric tu regardes le truc cinq minutes tu dors il m'a sorti des noms d'inspecteurs français que j'ai oublié je t'avoue je connais même pas la culture des films policiers français tellement je regarde pas ça m'intéresse pas il m'a dit mais nous les américains on a colombo il a dit colombo c'est un américain parce que tu vois le meurtrier au tout début de la série tu vois qui est le meurtrier tu vois comment il a fait son meurtre et après tu détricotes en marche arrière pour savoir comment le mec il va cacher son meurtre et comment colombo va faire pour le démasquer il a dit apprend à raconter ton projet comme colombo et pas comme d'eric et j'ai raison le mec faut parler d'avoir du produit et après tu détricotes et tu racontes des tribus autochtones d'amazonie bon conseil ça aussi pour la fin ali african armure a du travail avec toi on est un des clients je crois qu'on va aller faire un tour au fin fond du monde déjà je me suis proposé à t'accompagner un voyage il faut qu'on le fasse mais réel je suis super sérieux et et là je réitère je réitère cette cette envie là d'aller dans une zone complètement ouf et que je touche je vais trouver le meilleur pull en deux je ne sais quelle matière pour africaine armure mon prochain voyage c'est la namibie et l'afrique du sud namibie en plus et afrique du sud namibie ça m'intéresse beaucoup plus qu'afrique du sud mais pourquoi pas je connais pas non plus content que tu sois passé c'est un honneur un franchement c'est ça a été efficace tu as envie de nous dire autre chose merci merci pour cette invitation bravo pour cette initiative pays de bull de pise bull de riez les choses comme ça qu'il nous faut pour nos petits frères pour nos grands frères pour nos ancêtres aussi qu'ils ont aussi toujours besoin d'écouter et de voir qu'on est là de voir qu'on partage nos expériences qu'on partage notre bienveillance et merci pour cette initiative quel est le nom de la boîte comment on te retrouve four rivers four rivers sur les réseaux sociaux réseaux sociaux et internet ok ça marche bah merci d'être venu ciao c'est tout ce que j'ai à dire je réfléchissais si j'avais une dernière question les sponsors studio majorelle qui me permettent de travailler ici de filmer african armure mon pourvoyeur principal un vaille boptique la la zénerie qui s'occupe de moi de gérer tout ce business et j'ai oublié qui afro de beat maker un gars à moi qui est qui qui nous crée des bits depuis le mali donc voilà je vous dis au revoir et à très bientôt au revoir see you soon